Une menace face à Félix Kisekedi. Il a bonne presse. Surtout à l'étranger. Les principaux médias sont dits irambiques sur son parcours. Il est présenté comme un homme d'affaires à succès. Un milliardeur. Un philanthrope. Un président de grands clubs. Et aujourd'hui, bien beaucoup le dépeignent comme l'homme idéal à diriger le Congo. Poser seulement la question aux sociétés minières. Poser la question aux sociétés des transports. Poser la question aux hôteliers. Mais tous ces gens-là, vous diront que la position actuelle, la position dominante du gouverneur, c'est plutôt le gouverneur en tant qu'homme d'affaires, qui en profite largement. Cependant, loin de cette épaisse couche de brouillard communicationnel, qui est vraiment Moïse Katoumbi, devient-il ? Quel est son vrai parcours ? Son bilan en tant que gouverneur ? Comment s'est-il si enrichi ? VAR électoral. Vous embarque dans une série inédite aux multiples révélations pour répondre à toutes ces questions. Moi, c'est 60 millions. Mais les Européens qui sont en partenariat avec la GECAMIN ont gagné combien de milliards ? Si c'est un Congolais qui gagne 60 millions, d'abord, 60 millions, c'est quoi ? Tous ceux qui sont connectés au pouvoir, les hommes d'affaires qui sont proches du pouvoir, font des bonnes affaires. Et il a compris qu'en étant au pouvoir, il peut faire des bonnes affaires. Prenez le nombre de sociétés qu'il avait avant qu'il ne devienne gouverneur, lui et sa famille, et prenez le nombre de sociétés qu'il a aujourd'hui. Pour raconter une histoire, il faut trouver un narrateur, quelqu'un qui connaît les faits, et qui puisse les raconter. Alors qu'aucune source viable aujourd'hui ne donne témoigné de Moïse Katoumbi, sans être affecté par les dualités politiques, VAR électoral a remonté le temps pour trouver un narrateur idéal, des faits prouvés, et des histoires qui ont bien souvent été enterrées à coups de publicités politiques, et par le temps, qui engendrent l'oubli. M. Moïse Katoumbi détourne de l'argent de l'État, il y a la fraude douanière, il y a l'approchissement d'argent, trafic illicite, il y a toute une série, tentatives d'assassinant, intimidation. Il a instauré un très mauvais système de paternalisme que nous avons décrié avec nos oncles les Belges. Et cette province du Katanga est une province qui a eu ce malheur de rester dans ce paternalisme, de toujours avoir la main tendue. On ne peut pas assurer le développement d'une entité par une stratégie qui passe par le don. Et le Katanga est passé champion dans la gestion des dons. Nous avons aussi ces dons. Voilà pourquoi je suis très reconnaissant vers lui, je le remercie de tout cœur, parce qu'il s'agit d'un don personnel de son excellence, le gouverneur. Il fait des dons, on ne sait pas si ce sont des dons privés ou ce sont des dons de l'État. Donc, il ne rentre qu'à personne. Comment est-ce qu'il utilise les déniés publics, l'argent de l'État ? Il a refusé de donner toutes ces preuves-là. Il a affaire à une population extrêmement pauvre qui pense qu'il est le Messie. Il est le Messie, non pas dans le sens de quelqu'un qui met au point un programme cohérent de développement, mais plutôt quelqu'un, quand il apparaît, c'est comme si on a cessé d'avoir faim. Il y avait eu des promesses de la part du gouverneur telles que les gens qui viendront commencer à exploiter les minerais engageraient les craiseurs, chose qui n'a pas été réalisée. Nous dénonçons le gouverneur, c'est un homme puissant, au Katanga, mais nous devons avoir ce courage de le dire. Parce que si nous ne le disons pas, il va continuer, croyant que personne ne peut le dénoncer. C'est comme ça qu'on crée des dictataires, des petits dictataires. Pour les directeurs de la douane. Maintenant, nous allons utiliser la force. Merci. Je fais l'objet d'intimidations, d'appels anonymes. C'est tous les jours comme ça. Il faut dire qu'à un moment, je ne passais plus la nuit chez moi. Il y a trafic d'influence, il y a habite du pouvoir. Et c'est la dérive à laquelle nous assistons, par rapport à monsieur le gouverneur. Vous parlez anglais ou français ? Non, 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 non. Si je trouve ça cet après-midi, je ferme l'usine. Il intimide même le parquet, le procureur général au Katanga. Pour lui dire, écoutez, vous avez mal jugé ici, alors que lui n'a pas ce droit-là. Il n'a même pas ce droit. La constitution ne lui donne pas ce droit-là. Mais il le fait parce qu'il a une milice, il intimide et ses magistrats qui sont là. D'ailleurs, il y a un communiqué du syndicat de magistrats de Katanga. La constitution ne lui donne pas ce droit-là.